Mon job consiste à coordonner le travail des 400 personnes qui se sont progressivement agrégées autour de Bruno pour écrire le programme. Le fond du boulot se fait au niveau de nos experts qui sont donc environ 400. Ce sont à la fois des praticiens, des scientifiques, on a des gens qui sont sur le terrain, des médecins, des profs, on a des gens qui viennent de l'administration, on a tout un tas de gens. Eux ont les idées, moi je m'occupe de faire la compilation en respectant à la fois leur expérience et la vision du candidat. J'étais dernièrement DRH sur un site industriel dans l'ordre de la France, une usine du groupe L'Oréal, 350 salariés dans la banlieue de Saint-Quentin, dans l'Aisne, une usine qui s'appelle Soprocos, qui est une usine magnifique. Donc moi c'était vraiment, c'était mon expérience lorsque je suis arrivé chez Bruno, expérience terrain, expérience du monde privé, pas d'expérience politique et je pense que c'est aussi ça que Bruno souhaitait pour s'occuper de ses équipes, non pas, surtout pas avoir une super cervelle ou quelqu'un qui prétendument aurait dans son crâne l'ensemble des informations sur tous les sujets, c'est pas du tout mon ambition et c'est pas ma vision des choses, mais avoir quelqu'un qui sache organiser le travail d'experts et de praticiens qui eux connaissent leur domaine. Je me conçois pas du tout comme étant un savant qui aurait à l'intérieur de moi-même les solutions à tous les problèmes de la France. C'est absolument pas mon nom. Qu'est-ce qui vous a pris au départ ? Moi en fait il se trouve que j'ai lu les bouquins de Bruno en 2010, les deux premiers, le ministre et les hommes d'Etat, et en les lisant je me suis dit en fait ce type a beaucoup plus de fonds que la moyenne, et donc je lui ai tout simplement envoyé un courrier en disant que s'il avait besoin d'un coup de main, je me mettais à sa disposition sur les sujets qui étaient les miens, donc le droit du travail, les relations sociales, et en réalité il n'a pas forcément répondu dans le premier temps, il était ministre à l'époque, je pense qu'il avait suffisamment de monde, mais je suis monté à bord en 2014, au moment où il était à la course pour la présidence de l'UMP. Et à ce moment-là, comment vous avez pris contact avec lui ? À ce moment-là en fait ça s'est fait par l'intermédiaire d'une députée qui est dans son environnement proche, qui est l'Ordre de la Rodière, une des plus fidèles soutiens de Bruno. On a été mis en relation par une personne qui travaille avec l'Ordre sur les sujets du numérique, je l'ai rencontré à l'Assemblée nationale, on a discuté, et c'est comme ça que je suis monté à bord. Est-ce que vous estimez que vous avez une couleur politique en l'occurrence, est-ce que vous estimez que vous êtes de droit ? J'ai forcément une couleur politique puisque je travaille aujourd'hui auprès de Bruno Le Maire, qui est candidat à la primaire de la droite et du centre. Après, à titre personnel, je suis issu d'une famille qui est une famille à la fois de gauche et à la fois de droite, donc je suis œcuménique dans mon histoire personnelle. Le fait est qu'aujourd'hui je me retrouve beaucoup plus clairement dans ce que la droite exprime, ça c'est une évidence, parce qu'il me semble qu'il y a un intérêt général à retrouver dans ce pays, et que cet intérêt général, c'est bien souvent avoir le courage de prendre des décisions qui sont parfois individuellement difficiles, mais qui sont nécessaires pour que le pays continue à fonctionner. Et ça, cette notion de responsabilité et d'autorité de l'État pour que ça fonctionne et pour que chacun puisse trouver sa place et que la société soit harmonieuse, il me semble que c'est aujourd'hui quelque chose que je retrouve beaucoup plus facilement à droite qu'à gauche. Est-ce que c'était un envie d'engagement politique ou c'est plus la personne qui vous a poussé à vous engager ? C'est les deux. Fondamentalement, j'ai envie de me rendre utile et j'avais envie de mettre cette année à disposition de l'intérêt général, d'une cause qui me dépasse, et je suis très content de ne pas avoir fait un tour du monde qui aurait été probablement un projet perso, quelque chose de très individuel, très auto-centré. Là, je donne une année avec une logique de faire en sorte que ça avance, que les choses bougent dans le bon sens, en tout cas dans ce que j'estime être le bon sens. C'est les deux. C'est à la fois que j'avais envie de mettre mon année au service d'une cause qui me dépasse et qui soit plus grande que moi, ça c'est clair, et en même temps, je ne l'aurais pas fait pour aucun autre homme politique. Les deux sont venus ensemble en lisant les bouquins, en commençant à travailler dans les équipes de Bruno Le Maire, en étant convaincu que c'est un candidat qui a beaucoup de fonds, qui a beaucoup de culture pour le coup, avec beaucoup de savoirs, beaucoup de références culturelles, une vraie conscience historique, une vraie sensibilité artistique. La confiance dans la personne s'est faite au fur et à mesure que j'avais envie de me mettre à disposition de l'intérêt général. Vous pensez aller plus avant dans la politique, par la suite, éventuellement ? À court terme, je n'ai pas d'autre projet que de mettre toute mon énergie au service de la victoire de Bruno. Je sais bien qu'il faudrait que je réfléchisse à ce que je vais faire à partir de l'année prochaine. Normalement, étant en congé sabbatique, je reviendrai dans mon entreprise tranquillement à la rentrée. Mais a priori, ce n'est pas le plan le plus probable, puisqu'on travaille aussi à la victoire de Bruno. Donc j'attends encore un peu de voir, je n'y vois pas très clair encore. Dernière chose, peut-être, est-ce que la politique, vue des coulisses comme vous la voyez aujourd'hui, ça vous déçoit ? Ou alors c'est conforme à ce que vous pouviez en attendre avant de vous engager comme ça ? En fait, c'est surtout conforme à ce que j'ai vu partout jusqu'à présent, dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif. C'est un milieu qui est très décevant parce qu'on l'idéalise énormément. Et la réalité, c'est que ce sont des femmes, des hommes qui sont dans des situations de responsabilité, avec des contraintes qui leur pèsent dessus. Au milieu de tout ça, comme partout, il y a des gens qui font admirablement bien leur travail. Des gens qui font ça avec beaucoup de droiture, beaucoup d'honnêteté, avec des valeurs, avec beaucoup d'exigences pour eux-mêmes. Et ça, c'est édifiant vraiment de les rencontrer, c'est top. Vous avez des gens là-dedans qui sont là pour d'autres raisons moins bonnes et compagnie. Mais ça, c'est pareil partout. La seule chose pour moi, c'est qu'il était indispensable de quitter la critique pour passer à l'action. Parce que c'est ma philosophie de vie aussi. Si c'est décevant et qu'on reste assis sur sa chaise à dire que c'est décevant, ça ne sert à rien. Autant quitter la partie.